Coucou, on se fait un petit tirage général sans poser de questions avec le petit le normand, c'est parti ! Message pour toi aujourd'hui, allons découvrir ça. Alors, on te parle d'angoisse, c'est quelque chose qui te ronge de l'intérieur, qui est angoisse, qui te stresse. Qu'est-ce que ça peut être ? On te dit que malgré cette chose qui peut t'angoisser, par-dessus il y a la réussite, il y a la protection. Donc on te dit que tu n'as pas à te faire. On te dit d'écouter ton instinct, il y a la carte de la passion, mais c'est aussi peut-être la carte de l'impulsivité, de ce que tu ressens au plus profond de toi. Alors, est-ce que ça concerne un enfant ou le début de quelque chose ? On te parle de nouvelles, donc c'est peut-être des nouvelles que tu attends. On nous parle de fidélité ou d'amitié. On nous parle de quelque chose qui est arrivé très vite dans ta vie. Je le sentais venir. On nous parle d'une rencontre. C'est ça qui t'angoisse ? Tu as peut-être fait une rencontre, c'est quelque chose d'assez récent qui vient de commencer. Une personne qui pouvait ne pas t'attirer au début ou tu devais penser que cette personne, ce n'était peut-être pas forcément quelqu'un qui t'intéressait. Il y a quelque chose qui a commencé. Tu attends des nouvelles qui n'arrivent pas et ça t'angoisse. On va aller voir la suite. On te dit que la personne en face, c'est pourtant quelqu'un qui est construit, qui est stable, qui est posé, qui sait ce qui se veut dans la vie. Il est possible que, pour le moment, il se pose beaucoup de questions par rapport à votre rencontre. C'est quelqu'un aussi qui a des choses à régler au niveau argent. Mais en tout cas, il y a un changement qui se profile. On va aller voir avec un autre oracle à la suite. Petite love, puisqu'on parle d'amour pour changer, on nous parle de bonheur absolu, de bonheur total. On dirait bien que cette rencontre-là, qui t'est tombée sur le coin de la figure, va te surprendre plus que ce que tu penses. On te parle de guérison aussi. Peut-être que cette personne qui est mise sur ton chemin est là pour t'aider à guérir certaines blessures du passé. On nous parle d'une union qui est tout à fait possible. On va voir ce qu'on a par-dessus. Ah, vous allez vous cacher au début. Est-ce que vous avez des connaissances en commun ? Je ne sens pas de tierce dans ce tirage. Je ne sens pas ça. Je pense que l'un de vous deux ou les deux ont vécu une relation peut-être qui s'est mal terminée à cause de personnes qui vous entouraient. Et vous n'avez pas envie qu'on vous juge d'en vous cacher. On nous parle de fidélité. Waouh ! Et on te dit qu'il faut que tu écoutes ton intuition, que c'est elle qui va te guider. En tout cas, on nous parle bien d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vient de commencer, qui est assez prometteur, parce qu'on nous parle d'amour passionnant et envoûtant. Voir de coups de foudre. Je vais encore ajouter quelques cartes dans notre oracle. Je vais juste ajouter quelques cartes du tarot de Marseille pour voir si ça en vaut la peine, cette histoire. Ce qu'on nous a montré, ça a l'air assez prometteur. On dirait juste que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Je pense que vous êtes dans une période où vous observez. Ça doit venir d'arriver. On est au tout début. J'entends doucement, mais sûrement. On va aller voir la suite. Est-ce que ça en vaut la peine, cette histoire ? On nous parle d'une surprise, d'un cadeau, de quelque chose qui t'est tombé dessus quand tu ne t'y attendais plus. C'est possible que tu attendais le retour de quelqu'un d'autre, ou que tu n'espérais pas rencontrer quelqu'un, et bam, ça t'est tombé sur le coin de la figure. C'est un peu la tendance de mes tirages en ce moment. C'est marrant. On te dit que les choses sont en train de se mettre en place, mais tout n'est pas encore prêt. On pèse le pour et le contre. On nous parle d'un lien d'âme. Peut-être quelque chose qui rassemble plus à un lien d'âme-sœur, quelque chose d'assez symposé. On te dit que pour le moment, il y a beaucoup de pensées de part et d'autre, mais pas beaucoup d'action. Il y a quelqu'un qui est triste ou qui a peur d'être triste et qui reste dans son coin, mais qui va passer à l'action très prochainement. Je pense à la personne en face. On nous parle de rapidité, de victoire, de vitesse, de déplacement. Il y a une personne. La personne que tu as rencontrée, elle était vachement déçue dans le passé. Elle réfléchit énormément. Elle doit se rendre compte qu'il y a un truc important là qui se passe. Elle veut être sûre de savoir où elle va. Mais alors, je peux te dire que quand elle sera décidée, ça va aller vite parce que le chariot, c'est une carte de vitesse. Et on a quelqu'un qui envoie tout valdingué, qui dit, allez merde, on essaye. Je vais en ajouter encore une ou deux. Cette personne, elle a eu le cœur brisé dans le passé. Elle est très prudente. Mais ça ne va pas l'empêcher de vouloir construire quelque chose avec toi. On te dit que les graines sont plantées et que ça pousse. Mais du coup, ça pousse doucement. Il y a la naissance de quelque chose. Là, on est vraiment sur un super joli tirage. Quelque chose de très frais, de très nouveau, qui est très prometteur. On te dit qu'il ne faut pas se précipiter. Un jour après l'autre, laisse les choses venir. Mais c'est en train de se mettre tout doucement en place. Et ça en vaut la peine. Je te fais des bisous.